C'est chaud. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Oui. Merci. Mais vous, vous êtes la race élue. La prêtrise royale. La nation sainte. Le peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Pierre. Pierre. Celui à qui le Seigneur a dit, paie mes agneaux. Avant de mourir. Avant de mourir. Il a accompli parfaitement sa mission. Il a accompli parfaitement sa mission. Et il s'adresse à nous. Et maintenant il s'adresse à nous. Il s'adresse à l'église. Il s'adresse à la race élue. Nous sommes la race élue. C'est une bonne nouvelle. This is a good news. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas eu d'affiche. There were no flyers. Non. No flyers. Nous avons été élus. We have been chosen. Avant la fondation du monde. Before the making of the world. Le Seigneur a décidé. Before the foundation of the world. The Lord chose. Qu'il allait créer des humains. Et qu'il lui appartiendrait. Et Pierre nous le rappelle. Dans son conseil secret. Le Créateur a décidé. De nous éliminer. De nous prendre. Seigneur. La prêtrise royale. La prêtrise royale. Des prêtres et des rois. Alléluia. Alléluia. Le peuple acquis. The chosen people. Le peuple acheté. People who have been bought. Wow. Wow. Donc nous avons été achetés. It means that we have been bought. We have been redeemed. Comment? How? Paul nous dit. Paul says. Dans Act 20. In the book of Act 20. Il rappelle aux évêques en disant. He reminds the elders saying. Prenez garde à vous-mêmes. Take care of yourselves. Et à tous nos troupeaux. Sur lesquels le Saint-Esprit. Vous a établi évêques. Upon he. The Holy Spirit. Has established you. As an elder. Pour paître. As a bishop. L'église d'Elohim. Of the church of Elohim. Pour paître l'église d'Elohim. To take care of the church of Elohim. Qu'il a acquise. That he has bought. Par son propre sang. Through his blood. Bloods. Donc nous avons été. Nous sommes achetés. Nous avons été achetés. Par. Comme vous le savez. Le sang d'Elohim. We have been bought by the blood of Elohim. Frères. Sœurs. Brothers and sisters. Qui peut. Vous tuer. Who can kill you. Qui. Who. La sœur de tout à l'heure. Elle est où. Where is our sister who was here. Earlier. Elle est sortie. Ah t'es là. Tu brilles. You're shining. Ça va. How are you. Bouge un peu les jambes là. Move your legs. C'est lourd hein. They're heavy. Her legs are heavy. Et ton bras là. Bouge un peu ton bras là. Move your arms. Depuis quand. Since when. C'est seulement là là. earlier. Ça gonfle un peu là. Ouais. Tu vas pas haut. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Don't worry. Je vais voir comment tu as sauté tout à l'heure. You're gonna jump and dance. Later on. Non non. On t'a. En fait. Je te le dirai. I'll tell you later what happened. Mais déjà ton visage a changé. Your face changed. Ouais. Compared to earlier. Le peuple acquis. There's people. Chosen generation. C'est-à-dire un peuple qu'on ne peut pas contrôler. This means people that you cannot contrôler. No. No you can't. Peuple acquis. A chosen generation. Nous avons affaire à des gens qui sont acquis. We are dealing with people. Who have been both. Qui sont la propriété du créateur. They are the Lord. The makers belonging. Alléluia. Alléluia. Seigneur merci. Thank you Lord. Et l'évangile. And the gospel. Concernent le peuple acquis. It's about the chosen people. Le Seigneur dit. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. The Lord said. My people. My ship hears my voice. And they follow me. Il y a un frère parmi nous. Il y en a plein. Il y en a un parmi nous. Il est docteur en théologie. Docteur en divinité. Mais comme il est du Seigneur. On a échangé la dernière fois. Touché par le Seigneur. Il a dit non. Je fais neuf ans aux Etats-Unis à l'école théologique. Alors qu'on peut se former ici. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il fait partie du peuple acquis. Vous savez pourquoi beaucoup sont là? Je parle des enfants du Seigneur. Parce que vous n'avez pas le choix. Et les enfants du Seigneur. Et les enfants du malin. C'est la convocation du Créateur. Le peuple acquis va être fortifié. Les enfants du malin vont constater. La gloire du Seigneur dans la vie des enfants du Seigneur. Et je veux nous dire quelque chose. Je suis convaincu. Que notre génération verra l'enlèvement de l'Église. Je suis convaincu. Que nous sommes la génération qui connaîtra l'enlèvement de l'Église. Quand? Je ne le sais pas. Mais au vu de tout ce qui se passe dans le monde. Nous croyons. Que le Maître est en train de revenir. Nous croyons que le Maître est en train de revenir. Une des caractéristiques. Un des signes. Un des signes. Qui confirme que nous sommes en train de partir. Qui confirme que nous sommes en train de partir. Il y a l'apostasie certes. Il y a l'apostasie qui montre. Mais c'est la restauration du nom du Seigneur. It is the restoration of the name of the Lord. Vous n'avez pas vu que partout, si vous tapez sur YouTube. Beaucoup de gens, Anglais, Africains, Européens. Tout le monde parle du nom du Seigneur. Yeshua, Adonai. Qui a considéré ça? Il y a un monsieur canadien de 83 ans à peu près. Il y a un homme en Canada qui est 83 ans. Il a donné une prophétie. Disant qu'un réveil allait venir. Allait susciter. Et l'une des caractéristiques de ce réveil, c'est la restauration du nom de Yeshua. Qui a regardé cette vidéo. Et regardez partout. Et regardez actuellement. Il y a un fond de réveil qui souffre dans les nations. Pas seulement chez nous. Dans les nations. C'est le temps de la moisson pour le départ. Voilà pourquoi Pierre dit. Vous êtes la race élue. Pas une race élue. La race élue. Parce qu'il n'y en a qu'une. Blanc, noir, jaune, métisse, arabe, indien, chinois. La race élue. Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas choisi le Seigneur. Il a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Frère, ton appel ne dépend pas d'un homme. Voilà pourquoi ceux qui cherchent à te tuer, ils commettent une grosse erreur. Nous nous sommes la semence. Une semence plantée, filée toujours par germée. Je parle à quelqu'un. Ça ne sert à rien de chercher à tuer un enfant du Seigneur. Vous allez commettre la plus grosse erreur. Frères, sœurs, nous sommes élus. Nous sommes la prêtrise royale. Nous sommes choisis. Pourquoi ? Pour annoncer les vertus. Oh ça c'est magnifique. On nous a appelés de ténèbres. À la lumière. Tu sais pourquoi tu es sorti du système religieux ? Malgré toi. Il y a des gens qui sont ici. Ils n'étaient pas d'accord avec l'évangile que nous prêchons. Mais pas s'ils sont du Seigneur. Aujourd'hui ça danse. Tu te dis, oh celui-là ils dansent comme ça. Attrapés par le Seigneur. Le peuple acquis. Frères, sœurs. Il y a actuellement beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs. Qui n'étaient pas, avant ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui. Je vous dis, il se passe des choses. Je vous dis, il se passe des choses. Il ne faut pas condamner les hommes. Beaucoup de pasteurs disent. C'est ça l'évangile. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour l'art. Nous n'avons pas seulement pour la vérité. Jean-Florent. Viens un peu là. Il est où ? S'il te plaît. Mon ancien. Il m'a dit quelque chose. Ça m'a tellement encouragé. Il y a un réveil au milieu des pasteurs. Parce que le Seigneur s'apprête à fermer la porte du ciel. Alors il faut que la génération qui doit partir à l'enlèvement entre dans l'arche spirituelle. Bonjour. Re-bonjour. Tu as rencontré un pasteur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, ce pasteur m'a dit. Ce sont des pasteurs qui nous ont connus depuis. Et on s'est croisés là. Il a dit, mais vous êtes toujours avec cet homme ? Il a dit, mais oui, je vais aller où ? Mais la parole qu'il prêche, il m'a dit Didasco là, c'est la vérité. Didasco là, c'est le centre biblique. Oui. Il a dit les enseignements là, nous on suit. J'y suis tout. Alors que dans les camps là-bas, il critique la parole. Mais lui seul, lui seul me dit que c'est des vrais enseignements. Voyez, ne croyez pas parce que les gens ne sont pas avec vous physiquement qu'ils ne sont pas du Seigneur. Actuellement, ancien Florent. Dans les nations. Beaucoup de pasteurs. sont fatigués du système religieux. Beaucoup ont compris que la dîme, c'est la loi, qu'il ne faut plus la donner. Ils avaient peur d'être rejetés. Mais ils ont compris que c'est l'heure de rentrer à la maison. Mais ils ont compris que c'est l'heure de rentrer à la maison. Tu vois ça ? Pourquoi tu rigoles ? Je pense que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Alléluia, merci. Alléluia. Le peuple à qui ? Regarde, tu es là. Tu étais fatigué. Ah, je ne veux plus, c'est fini. Vous avez entendu, lors de la dernière réunion, le réveil ? Il y a un pasteur qui était pasteur en Zambé Malamu. C'est une dénomination qui s'appelle Zambé Malamu, c'est-à-dire Elohim est bon. Il a dit, je ne veux plus suivre ses enseignements. Mais c'est l'évangile, non ? Nous avons été appelés pour annoncer les vertus du Seigneur. Il est parti dans la rébellion. Le Seigneur l'a frappé. Le diabète. Il est revenu, il a dit, c'est la vérité. Tu veux aller où ? Dites à ton voisin, tu veux aller où ? Pierre a dit, à qui ? Il y a des pasteurs qui vont brûler leurs diplômes théologiques. Alléluia ! Frères, sœurs ! Il y a des gens à qui on a dit, il ne faut plus écouter. Dans les toilettes, ils s'enferment. La femme s'enferme dans les toilettes. Le mari dit, chérie, je suis occupée. Tablette. Peuple à qui ? A chosen people. Vous savez quoi ? Il y a des gens qui ont reçu des choses que nous enseignons avant nous. Beaucoup aussi ici. Avant nous ? Je vous dis. Donc, le Saint-Esprit est en train de montrer le chemin de plus en plus au peuple d'Elohim en vue de l'enlèvement. Tu as été acheté pour annoncer les vertus du Seigneur. Tu n'as pas été acheté pour rester assis dans un bâtiment d'église. Ça fait combien d'années que tu es resté assis ? Regardez des enfants qui chantent. Et toi qui as fait 20 ans dans une église, si on te demande de chanter, on te dit, non, j'ai honte. Tu as été attendu à une chambre pour 20 ans. Et si on te demande de chanter, tu seras comme, je suis choué. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Peuple à qui ? Tu amasses l'argent, là, c'est pour faire quoi ? Tu t'affiches avec les gens du monde pour quoi faire ? Les stars de ce monde pour quoi faire ? Tu cherches quoi ? Ces gens-là qui doivent chercher la prière auprès de toi. La reine de Saba a quitté l'Afrique pour aller entendre la parole de la bouche de Salomon. Fais-le ! On a quelqu'un ici qui travaille à l'ONU. Un grand homme. Il est là. Parmi nous. Parmi nous. Qui l'a attiré ici ? Est-ce qu'on s'en affiche avec je ne sais pas quoi, là ? Frères, notre mentalité doit être régénérée. Vous ne voyez pas que bientôt, c'est le départ ? Il t'a sauvé non pour devenir milliardaire. Millionnaire ! Il t'a sauvé pour annoncer ses vertus. La connaissance que tu as acquise, tu en fais quoi ? Je parle à beaucoup de la part du Seigneur ici. Ce matin, hier, hier, des frères m'ont dit aujourd'hui, aujourd'hui, ils m'ont dit des frères qui sont venus d'Allemagne. Nous sommes allés, disait-il, avant de venir ici enterrer notre pasteur. Ils m'ont dit cette vérité. Mais heureusement, avant de mourir, il allait demander pardon à beaucoup de frères et sœurs. Et ce frère me disait, ce pasteur est mort sans appartement. Il dormait chez quelqu'un avec ses six enfants. tout ça pour ça. Tu n'as pas été sauvé pour devenir millionnaire. Tu n'as pas été sauvé pour devenir influenceur. Tu n'as pas été sauvé pour devenir un grand homme dans ce monde selon les hommes. Ce n'est pas ça, l'Évangile. Peuple acquis n'oublie jamais cela. Ma sœur, tu es mariée, c'est vrai. Mais le mariage n'est pas la finalité. Parce que là-haut, il n'y a pas de mariage. Je veux rappeler aux femmes qui sont mariées et qui ont mis de côté l'appel du Seigneur. Je veux rappeler parler aux hommes mariés et qui ont mis à côté l'appel du Seigneur. n'oublions jamais que le but le but de la foi n'est pas l'acquisition des choses de ce monde. Même si le Seigneur nous les donne, c'est pour le servir avec. Mais le but de la foi le but de la foi ce n'est pas l'élévation dans le monde. le but de la foi ce n'est pas être acclamé des hommes. Le but de la foi ce n'est pas avoir des belles choses de ce monde. Souviens-toi quand le Seigneur t'a touché. Le but de la foi c'est le salut. Le salut. Je veux rappeler à certaines personnes ici qui vont de maison à maison pour s'accaparer des âmes. Il y en a qui le font ici. Je le sais. Vous n'êtes pas fatigué. Laissez les gens libres. Laissez les gens libres. C'est ce que le Seigneur vient de me dire de dire aux gens. Sauvez. Achetez. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Frères et sœurs. L'évangile que Paul a prêché que Pierre a prêché n'a jamais été basé sur l'argent. Jamais. Oh, ils ont prêché l'évangile. En fait, ceux qui ne prêchent pas l'évangile véritable n'ont pas entendu la voix du Père. Non, jamais. Si le Seigneur se révèle à toi, si tu le rencontres, il est tellement beau que tu ne peux que parler de lui. tu ne peux pas parler d'autre chose. De Genèse d'Apocalypse, il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Le nom de Yeroshua Abashia qui a été enseigné et qui doit être prêché, frères et sœurs. Hallelujah. On doit rappeler aux nations que oui, il y a des présidents. Oui, il y a des rois. Oui, il y a des milliardaires. Oui, il y a des stars. Nous dois rappeler aux habitants du monde que nous allons tous rendre des comptes à celui dont les yeux voient une fourmine noire sous une grosse pierre noire aussi grosse que l'univers et pendant la nuit ténébreuse. We're going to all give accounts to he who can see a small aunt in the darkness. He sees everything everywhere. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Frères et sœurs. Brothers and sisters. L'argent, c'est du papier. Money is only paper. C'est de l'encre. It is an ink. Il faut le minimiser. You need to minimize this. It's nothing. C'est rien. Nothing. Oh, Seigneur. L'évangile. 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 En fait, le Seigneur est en train de dire à son peuple, revenez à moi comme au commencement. Reviens. Reviens à la maison du Père. Tu as couru. Tu as couru ici et là. Tu as eu quoi? Rien. Frères. Je me posais la question. Si un jour, je rencontre un président, comment je veux être? Et le Seigneur a permis que je puisse se rencontrer. C'est des humains comme vous et moi. Oui, j'ai été étonné. Il est comme moi. Il souffre comme moi. Il souffre plus que moi. Parce que nous, nous dormons. eux, ils ne dorment pas. Ils ont peur des coups d'état. Mais quand tu dors, je dis en fait, on est pareil. J'ai rencontré des hommes riches. J'ai rencontré des hommes riches. Oh. Ils ont des problèmes plus que nous. Ils ont des problèmes plus que nous. Ils sont millionnaires. Ils sont millionnaires. Mais ils ont des lits confortables. Ils ont des lits confortables. Qu'ils ont achetés. Mais ils ne peuvent pas acheter le sommeil. Mais ils ne peuvent pas acheter le sommeil. Ils ne peuvent pas acheter le sommeil. Ils construisent des grands hôpitaux. Mais ils ne peuvent pas s'acheter la guérison. Vanité de vanité. Tout est vanité. Alors tu as fui le Seigneur. Oh, parce que je côtoie les grands. Je suis grand. Je suis de la poussière. Je suis de la poussière. Nada. Nada. Peuple acquis. Et je me suis rendu compte. En lisant la Bible. Que le Seigneur est vraiment partout. Vous savez une des choses que nous avons apprises en traduisant la Bible. On vous l'a dit. De Genèse à Malachi. Il y a la signature du Créateur. On était étonnés. Oh. Vous savez que de Genèse à Apocalypse. Ces livres-là sont la lettre du Père. Aux hommes. Et pour qu'une lettre soit authentique, authentifiée, il faut la signature. Et vous savez comment le Seigneur a signé la Bible ? Avec deux lettres. L'alpha et l'oméga pour le grec. Alpha et l'oméga en grec. Aleftav. On l'a chanté. Aleftav. Et vous savez quoi ? On n'a pas pu traduire ça en français. Il y a plus de dix mille occurrences. Où il y a Aleftav, 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 Aleftav. Et les Hébreux ont dit. C'est la signature du Mashiach. Frères et sœurs. Alors l'évangile. Il doit être centré sur lui. Je vois des femmes qui se lèvent. Il y a un réveil au niveau des femmes. Certaines femmes. Et je vous encourage. Et ces femmes, elles annoncent qui ? Un réveil au niveau de la jeunesse. Ils vont annoncer qui ? Yehoshua Mashiach. Alléluia. Des couples qui étaient pratiquement avant du divorce. Restaurés. Pour parler de qui ? Yehoshua Mashiach. Qui veut partir aux noces ? Pour les noces. Et pour tomber amoureux. Une question pour vous. Comment peut-on tomber amoureux de quelqu'un ? Comment peut-on tomber amoureux de quelqu'un ? Comment ? On a le connaître. Hein ? Il faut le connaître. Il faut le connaître. Mais comment ? Ça commence par quelque chose. La rencontre. La rencontre, d'accord, mais quelque chose, quelque chose. Comment tu t'es en amoureux de quelqu'un ? En passant du temps avec lui. En passant du temps avec lui, d'accord, d'accord. Mais quand tu passes du temps avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Ah, quoi, quoi ? L'entendre. Il faut l'entendre. Alléluia ! Vous n'avez jamais entendu des gens qui sont tombés amoureux parce qu'ils ont entendu juste une voix. Un animateur de radio. Il parle bien. Quel des gens a entendu ça ? Donc, pour partir l'enlèvement, il faut que tu sois amoureux. Sinon, tu ne partiras pas. Alléluia ! Alléluia ! Et pour être amoureux, il faut qu'on te parle de lui. Une femme perd son sang. Elle est allée voir toutes sortes de médecins. Elle perdait son sang. Elle est partie de voir. Elle perdait son sang. Quand on lui disait, il y a un spécialiste là-bas, elle y allait. Et ce qu'elle a dit, il y a un spécialiste là-bas, elle ne marchait pas. Il y en a un autre. Elle y allait. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il se lève toujours le dernier. Quand tu es fatigué. Quand on dit, c'est fini. C'est là que lui, il intervient. Et un jour, elle a entendu autre chose. On lui a dit, il y a un autre médecin. Elle a dû dire, non, mais je suis fatiguée. On lui a dit, non, celui-là, guéri gratuitement. On lui a certainement dit, tu connais André. Mais quel André? Mais le lépreux là. Mais il n'est plus lépreux. Comment ça? Mais ce méchant, lui a dit d'aller voir les prêtres. Et il y a là, un lépreux disparu. Ah bon? On lui a dit certainement, tu connais la fille de la femme syrophénitienne? Oui, 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 je la connais. Imagine que la femme syrophénitienne n'a pas pu transporter son enfant jusqu'à cet homme. Elle est allée par la foi. Elle lui a dit, ma fille est morte. Viens, dis une parole. Ce médecin lui a dit qu'on ne doit pas donner le pain des enfants aux chiens. Mais ne s'est pas découragée. Même si on t'a traité de chien, ne te décourage pas. ne s'est pas découragée. Alléluia! La foi! Elle a dit, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a reconnu que Yehoshua est son maître. Elle a reconnu que c'était lui son maître. Elle a reconnu aussi que de la table du Seigneur des miettes tombent. Que si tu as une miette, tu peux être libéré. Alléluia! Je veux vous parler de lui. De l'homme de Galilée. La star des stars. Le roi des rois. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Il est là. Il est là. Oh oui. Oh oui, il est là. Amen! 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 Il est là. Il faut courir avec le micro quand c'est comme ça. Oh, l'équipe! Le micro. Oh! Les poux! Les poux! Les poux! Il est les poux fidèles! Il est fidèles! Wouh! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Il est le roi des rois! Le roi des rois! Le roi des rois! Le seigneur des seigneurs! Il est l'alpha et l'oméga! L'alpha et l'oméga! L'alpha et l'oméga! Et le table! Oh! Je veux vous parler de la table! On peut la cramer, frères et sœurs. Hallelujah! Eh bien, cet enfant-là, il a guéri. Tu te rappelles de Lazare? Elle, Hazard. Mais on l'a enterré. On était à l'enterrement. Oh, tu es parti plus tôt. C'est vrai qu'il a été enterré. Comment ça, il a été enterré? Mais il est toujours enterré. Non! Tiens, regarde, celui qui passe là. Et là, Lazare passe. Hallelujah! Hallelujah! On dit, Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été retenu par l'enfer. Il y a Abraham, Isaac, Jacob, tous. Mais j'ai entendu mon nom. Mais j'ai entendu mon nom. Mais j'ai entendu mon nom. El-Hazard. Tout a trame là-dedans. Sors! Et la mère s'est dit, non, non, sauve-toi. Il y a mon colo. Le grand frère, le Créateur, a parlé. Et je suis sorti. La femme dit donc, je peux être guérie alors. Avec son sang qui est coulé. Elle est sortie. Elle voit la foule. Elle vient par derrière. Elle vient par derrière. Oh! Hallelujah! Elle dit, si je touche seulement. Même pas son pied. Même pas ses cheveux. Juste le pan de sa robe. Je serai guérie. Elle arrive par derrière. Elle arrive par derrière. Personne ne la voit. Mais le Père la voyait. Le Père te voit. Alors que les autres ne te voient pas. Mais ton Créateur te voit. Il voit tes combats. Il voit ta foi. Il voit ta détermination. Oh! Il est là. Il est là. Tu marches. Avec ta maladie. Tu marches. Avec tes combats. Tu marches. Avec ta douleur. Tu marches. Condamné par les hommes. Tu marches. Tu marches. Tu sais ce que tu veux. Peuple acquis. Peuple acheté. Tu marches. Et elle arrive. Elle tient le pan de la robe. Instantanément. Je dis instantanément. Femme. Le Père a vu. Femme. Le Père a vu. Frère. Le Père a vu. Tes combats. Tes luttes. Les problèmes de ta famille. Le Seigneur a vu. Ta maladie. Ta maladie. La maladie de ta mère et de ton père. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Il a entendu. Il a eu une réponse aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est exaucé ici. Il y a quelqu'un qui a été exaucé aujourd'hui. Il y a quelque chose ici. 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 J'ai vu. Dites le Seigneur. Mes yeux ont vu. Oh, j'aime Yeshua J'aime Jésus Regardez ses cheveux Tout blanc C'est l'unique L'unique et le véritable L'unique L'unique Et le véritable Viens mon grand C'est le réveil Qu'est-ce que tu veux ? J'ai senti dans mon cœur lui dire que je l'aime Et que malgré les combats Malgré tout, tu le servirais Quoi qu'il arrive Déclaration d'amour Va avec ta foi Tu vas y arriver mon rang Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Oh, il y a une onction ici Oh, il y a la gloire du Seigneur ici Aidez-le Peuple acquis Aidez-la Il y a des options qui tombent comme ça Ce sont des guérisons De restaurations Les malades peuvent se lever et marcher Le maître est là Peuple acquis Mon fils, ma fille Je t'ai acheté Pour ma gloire Je t'ai acheté Aucun sorcier Ne peut te nuire Ne peut te nuire Ne peut te nuire Toutes les personnes Que le Seigneur touche Aidez-les à venir Il y a des qui courent Qui vont courir Laissez-les Le feu du réveil Le feu de sainteté Il y a des familles entières Que le Seigneur arrache De l'enfer Tes enfants Se convertiront Prendrons-le au baptême Serviront le Seigneur Car tu es acquise Car tu es acquise Comme Deborah Je t'ai acheté Je t'ai établi Je t'ai choisi Je t'ai mandaté Mon fils Mon fils Mon fils Je t'aime Régis Je t'aime Je t'aime Je t'aime Dis le Père Peuple acquis Peuple acquis Peuple acquis Peuple acquis Peuple acquis Grâce Il y a un appel D'évangéliste sur toi Depuis le ventre de ta mère Je t'ai mis à part mon enfant Pour ma gloire Je te donnais Une langue exercée Une langue exercée Je te donnais Une épouse Avec une option De prophétesse Je vous enverrai Dans les nations Voilà pourquoi Je te donne des moyens C'est pour l'évangélisation L'évangélisation De la jeunesse Peuple acquis Peuple acquis Peuple acquis Peuple acquis Le Père dit Je vous ai mandaté ici Je vous ai mandaté Je vous ai mandaté On tombe amoureux Parce qu'on a entendu parler Je veux que tu entendes parler Je veux que tu entendes parler De Yehoshua Je n'ai pas d'autre évangile Jésus le matin Jésus à midi Jésus le soir Jésus la nuit Jésus tout le temps Yehoshua De Nazareth C'est lui que je te présente Il est l'apôtre par excellence Il est le prophète par excellence Le pasteur L'évêque Le berger Le berger Le berger Le pasteur Vous ne voyez pas qu'il est là Vous ne voyez pas Il t'a choisi Son sang a coulé pour toi Jessica Je toucherai ta famille Je toucherai tes parents Je le ferai Je le ferai Le Seigneur dit Je vous ai établi Comme des lumières Dans le monde Dans vos familles Et beaucoup de gens vont se tourner vers lui Il sait que beaucoup prient pour leurs parents ici Beaucoup prient pour leurs parents Beaucoup gémissent Pour la confession de leurs parents Je changerai ta famille Je changerai Leia ta famille Le Seigneur va bouleverser Et encore ta vie Oh oui Seigneur Il guérit Il sauve Je veux que tu l'intègres Moi je ne guéris pas Moi je ne sauve pas Moi tu ne sauves pas Aucun homme ne peut te sauver Je te présente Celui qui est mort à la croix Pour tes péchés Pour mes péchés Et il est ressuscité Il est vivant Il revient Il est le roi Acclame-le encore Acclamons-le Oh Seigneur On peut tomber amoureux Parce qu'on a entendu On peut tomber amoureux Aussi parce qu'on a vu Parce qu'on a vu Parce qu'on a été touchés Mes amis S'il vous plaît Nous allons partir bientôt Tous les chrétiens Dans le monde entier Faut être enlevés La dernière trompette Va retentir C'est le temps du retour A la prière A la méditation De la parole A la sanctification A la sainteté Frères et sœurs Pasteurs Docteurs Évangélistes Ne prêchez plus Votre dénomination Enlevez vos photos Ici et là Dites voici Dites voici Voici l'agneau Voici l'agneau Voici la bouffe On n'a pas d'autre évangile L'évangile basé Sur Jésus Le Messie Le chemin La vérité La vie L'agneau Le lion Le tabernacle Le père de gloire Oh Alléluia 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 Je vous assouplais. Il nous a promis ce réveil. Rappelez-vous, rappelez-vous. S'il vous plaît. Tu sais, ce fils devait mourir depuis. Les gens pratiquant la sorcellerie dans la famille devaient le sacrifier. Ils tournent encore autour de lui. Ce sont les larmes que tu verses pour la famille qui font que le Père met encore sa main. Mais des temps nouveaux arrivent. Si tu continues à persévérer, si tu continues à persévérer, tu verras la gloire de Yahweh. Au nom de Yehoshua, Amashia. Oh Seigneur ! C'est ce qu'il me dit ? Beaucoup vont de plus à plus avoir des songes sur l'enlèvement. Beaucoup vont être traités de fous. En fait, il nous fait comprendre que l'argent n'est rien. Le matériel n'est rien. Le matériel n'est rien. Alors, revenez. C'est pas worth. Donc, revenez. 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 C'est l'heure. On n'a plus de temps à perdre. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Que nos pensées soient occupées par Lui. Le Seigneur va te surprendre. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Il va essuyer tes larmes. Il va complètement libérer cette famille. Toute la famille. Un vent de réveil va se couper dans toute la famille. Des forteresses vont être renversées. Prépare-toi, je te dis. Si quelqu'un vous parle de Lui, fuyez-le. Si quelqu'un vous parle de son ministère, fuyez-le. Si quelqu'un vous parle de l'argent, fuyez-le. Si quelqu'un vous parle du Seigneur, du ciel, de la nouvelle Jérusalem, encouragez-le. Mais je veux te dire, tu ne peux pas fuir l'appel du Seigneur. Tu vas de plus en plus souffrir à cause de l'appel. Tu sais pourquoi ? Parce que bientôt, nous allons être couronnés. Peuple à qui ? Generation. Peuple à qui ? A chosen generation. Peuple à qui ? A chosen generation. Generation ? People. Oh oui. Electorate people. Voilà. Peuple à qui ? Electorate people. Nous sommes un peuple. We are people. Un peuple. Un seul peuple. One people. Si on t'attaque, dis, je suis acheté. I've been bought. Je ne m'appartiens plus. I no longer belong to myself. Allez voir celui qui m'a acheté. Go see the one who has bought me. C'est lui qui me possède. He is the one to whom I belong to. Ton âme. Ton esprit. Ton corps. Ton esprit. Acheté. Who wants to get baptized ? Who wants to get baptized ? Levez les mains. Raise your hands. Venez, courez ici. Come up front. Courez ici. Run here. On acclame le Seigneur pour leur vie. Let's clap for the Lord for their lives. Le monde est malade. Le monde est malade. Je ne vous parle pas d'une religion. Je ne vous parle pas d'une religion. Je ne vous parle pas d'une dénomination. Non. Essayez au moins. Try him. Vous avez tout essayé, non ? You have tried everything, isn't it ? Le Seigneur est là. The Lord is here. Venez. Come to him. Venez. Come. Venez. Come. Il est là. Oh. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Oh, tu es vivant. Il est là. Tu es vivant. Wow. Wow, Seigneur. Wow, Lord. Quelle grâce. Quelle grâce. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vous connaît. Il 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 nous donne la vie. He is giving us life. Gratuitement. La vie. Le Seigneur. Le Seigneur. Oh, il vous aime beaucoup. Oh, il vous aime beaucoup. Oh, oui. Yes, il le fait. Wow. Oh, quelle grâce. Oh, Seigneur. Bénis cette femme. Au nom de Jésus. Oh, une notion de guérison sur elle. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur. Voyez. Wow. Le réveil sable. Revival. Il m'a dit. Il m'a dit. Va dire à cet homme. Que je l'aime. Que je l'aime. Il avait juste besoin d'entendre ça. Et vous avez vu. Il s'est levé. Il est venu. Et il va servir le Seigneur. Et il va servir le Seigneur. Parce que cet homme a beaucoup souffert. Le Seigneur va le restaurer. Le Seigneur va le guérir. Le Seigneur va le délivrer. Comme il délivre cette dame. C'est un démon qui s'en va. Il sors. Oh, le démon qui s'en va. Il sors. Voilà. Oh, que mon frère soit guéri. Que la mort s'en aille maintenant. Le temps a beaucoup pleuré. Beaucoup souffert. Beaucoup ont été blessés. Le père t'aime. Oh, le père t'aime. Le créateur t'aime beaucoup. Il va changer ta vie, ton histoire. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Acclame le Seigneur pour elle. Wow. Tonton Sylvain. Priez pour ces hommes et ces femmes. Apporte, Sylvain, s'il te plaît. Il y a une délivrance là, une guérison là. Il y a une délivrance là. Il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Vous voyez ça? Regardez comment le démon a peur. See how the demon is afraid. Demon. Tu as été vaincu. You have been defeated. A la croix. On the cross. Cette dame. Servira le Seigneur. Servira le Seigneur. Au nom de Chou. In the name of your Oshua. Loïc. 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 Excellent. Au nom de Chou. In the name of your Oshua. Come out. Come out. Allez, sort. Acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Oh. Oh. C'est magnifique. It is beautiful. Oh. C'est magnifique. It's wonderful. Tu veux le baptême aussi? Do you want to get baptized too? Yes. On a de quoi baptiser là? Oh. C'est beau. It's beautiful. Merci Seigneur pour l'équipe. Oh. La mort s'en va. Get. Come out. Sort. On a dit Oshua. Let go, friend. In the name of your Oshua. Oh Seigneur. Que ma soeur soit complètement fortifiée. Lord. May my sister be totally strengthened. The Lord loves you. He's telling me to tell her you. Je ferai d'elle ma perle. I will make her my pearl. Ma perle. My pearl. Il te remplit de la joie. He's filling you with joy. De l'amour du Père. The love of the Father. Il t'a choisi. He has chosen you. Il t'aime. Et il va répondre à toutes ces questions que tu te poses. He loves you and will answer all your questions. Oh oui. Yes he will. C'est magnifique. It is wonderful. Oh oui. Là, 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 là. C'est quelque chose là. Oh. There's something here. C'est beau. It's beautiful. C'est beau. It is beautiful. Regarde, regarde. Look. Dine. Dine est où? Oh. Tu sais quoi? Il y a une grosse chaîne. Avec laquelle le Père t'a lié. Prisonnier du Seigneur. Liège, c'était l'école. C'était l'école. Mais un vent nouveau, le vent nouveau qui est arrivé là. Ça va prendre plusieurs villes. Au nom de Yeroshua Mashiach. Lié comme Paul. Prisonnier du Mashiach. Ça va être chaud. Dis-moi. Tu fais les images que je t'ai envoyées, les images que je t'ai envoyées. Regardez ce que le Seigneur fait pour que vous ayez la foi encore. Dine. Un homme était venu d'Allemagne. Pourquoi? Il était venu parce qu'il avait un problème de l'intestin. Donc il ne pouvait pas faire ça. Il est venu à prendre le réveil. Il avait une poche. Il avait une poche. Et ils sont venus pour la guérison en fait. Alors qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que s'est passé? Le Seigneur a permis qu'on prie pour lui. Et notre Seigneur Yosha Mashiach l'a complètement guéri. Et il avait dit quoi au Seigneur? Avant cela, c'est sa femme qui pleurait pour son mari. Vraiment, elle pleurait au Seigneur. Elle disait au Seigneur vraiment, touche mon mari parce que je ne vais pas le perdre. Je ne vais pas rester seul. Et Seigneur, je te permets que si tu guéris mon mari, tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Et le mari a été guéri? Tout à fait. Et ensuite? Ensuite, le Seigneur est venu, comme la dame avait fait la promesse. Le Seigneur est venu et a dit qu'il a construit un orphelinat. Et la dame s'est dit, ah, mais je vais faire comment parce qu'on est seul. On est seulement à deux. Je suis seul, je vais commencer par où? Elle s'est dit, au lieu de réfléchir, donc avec les moyens qu'on a, on commence. Et ils ont construit un orphelinat à Kinshasa, vers Kinkole, et c'est magnifique. À deux, à deux, avec sa maison et avec leur fille. Leur maison. On ne peut pas voir l'image, hein? Il y a une femme qui a souffert des intestins. Et le mari a venu à un réunion en Allemagne. Il y a eu, et la femme a dit, Lord, if you heal my husband, I will serve you. Et le God asked them to build an orphanage. Et ils l'ont fait. Les deux d'entre eux ont construit un orphanage. C'est bon. Allez prendre votre baptême. Gloire au Seigneur. Tout va bien pour toi. Tout va bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est beau. Alléluia. Ça va? How are you? Encore? Again. Tu veux partir? Tu veux partir? Baptême. Je veux prendre le baptême. Ah ben, gloire au Seigneur. Va prendre ton baptême. Gloire au Seigneur. Go get baptized. Glory be to the Lord. C'est bon, l'orphelinat? Le monsieur était venu à un programme de réveil avec une poche. Il avait un programme d'intestin, un cancer. Après la prière, le Seigneur l'a guéri. Et le Seigneur est venu visiter sa femme en disant, « Tu m'avais fait la promesse de construire un orphelinat. Construis-le. » Le voici. Non, ça c'est Cameroun. Ça, les premières images. Voilà l'orphelinat en question. Un couple qui a conçu ça parce que le mari a été guéri par le Seigneur, miraculeusement. Alléluia! Voilà. C'est magnifique, hein? C'est magnifique, hein? Alors, il faut qu'il y ait beaucoup de guérison. Parce qu'il y aura beaucoup d'orphelinats. Les femmes qui veulent avoir des enfants, là. Les enfants qui veulent avoir des enfants, là. Les enfants qui veulent avoir des enfants, là. Tu es mariée? Tu es mariée? Tu es mariée? J'ai vu que tu as levé la main. Je vois que tu as levé la main. Tu es mariée? Non. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Tu es mariée. Tu es mariée. Mais pourquoi tu as levé la main? Tu as des... C'est bien. Tu es mariée. Tu es mariée. Amen. By faith. Hein? Bien. Come forward. Ah bah venez. Come forward. Venez parce qu'il y a des orphelinats qui vont être construits. Come forward. parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont être construites. Notez bien, nous sommes le 25 juin 2021, 23. Ne faites pas attention à la date d'aujourd'hui. Et les hommes, ils ne sont pas concernés par la stérilité? Oui, qu'est-ce que ça se passe? Moi, ce n'est pas la stérilité. C'est quoi? C'est Lana Colessi. Les hommes sont aussi importants sexuels. Tu t'endors, tu dors, tu dors. Tu dormais. Tu dors toujours. Oui, parce que c'est un combat. Depuis, même avant la convention, après la convention. Parce que je suis médecin. Mais donc ça m'arrive même pendant les consultations, même quand je suis... Il est narcoleptique, tout ça, c'est ça, non? Donc il s'endort tout le temps, il est médecin, il vient d'être allé. Quand j'écoute la parole, je suis souvent étouffé, j'ai ce moment de manquement. Lève, 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 lève un peu tes mains. On va prier. On va prier. On va prier pour tout ça. Jean, entourez-le. Mathieu, priez pour lui. Il est médecin. Maintenant, nous allons prier que le médecin, le médecin, soigne. Le médecin humain. On peut tous prier pour lui. Profitez-en parce que nous, on va avoir des médecins. Maintenant, on va prier pour un médecin. Au nom de Yeshua. Alléluia. Sors de ce corps-là, il ne revient plus jamais. Voilà. Il s'en va. Sors. Au nom de Yeshua, sors. Sors de là. Sors de là définitivement. C'est un démon qui vient de la famille là-bas. C'est un démon. Chassez-le. Il va s'en aller. Et ne plus revenir. Oui, il va partir. C'est une personne de sa famille qui pratique la sorcellerie. Et qui ne veut pas que lui ressuscite la vie. Dans sa vie. Voilà la personne. Ça a un esprit humain avec des démons. Là, ils vont partir. Allé. Il vous vomit. On a Yeshua. Allé, il vous vomit. Là, en même temps ici là. Tout ce qui est puissant de la stérilité. Le Seigneur est en train de la briser. Aidez-les parce qu'il y a l'onction qui vient briser leur chaîne là. La puissance de la stérilité est brisée ici. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, une onction là. C'est magnifique, Julien. Oh, regarde. La puissance de la résurrection. Oh. Seigneur, tu m'as promis. Tu as promis un enfant à ce couple. Tu es l'élohim de miracle. Tu es l'élohim de miracles. Oh, tu peux tout. Oh, tu peux tout, Seigneur. Oh, tu peux tout. Tu peux tout. Oh, tu peux tout. Oh, oui, tu peux tout. Oh. Entends les cris des bébés là. Je peux entendre les bébés qui pleurent. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, aidez-la. Il faut toujours être derrière. Toujours derrière. Tiens, viens. Et tu as prié pour que tu veux que le Seigneur se serve de toi comme avant, plus qu'avant. Tu crois qu'il peut le faire? Tu veux l'homme d'utiliser encore plus que l'avant? Oh, yes, you can. In the name of your Oshua. In the name of your Oshua. Help her. It's wonderful. They are cleaning her womb, her uterus. They are cleaning her womb. In the name of your Oshua. Puissance de la Résurrection. The power of the Résurrection right now. Right now. In the name of your Oshua. There's something coming out of her belly. Oh, il y a une noxion ici. There's an anointing upon this place. Come forward. Oh, il y a quelque chose là sur elle. There's something upon her. Oh, yes. Quelqu'un est venu me voir pour une chanson que je devais chanter. C'est qui? Somebody came to me and tell me about a song that I had to sing. Come forward. It's wonderful. Where is your husband? Where is your husband? At home. Is he following the program? No. Qu'est-ce que ça se passe? Il est chrétien, non? Il est chrétien? Yes. Tu veux combien d'enfants? How many children do you want? Comme le Seigneur. Comme le Seigneur. As the Lord wants. Ça fait combien d'années de mariage? Quatre ans. Quatre ans. Mais pas d'enfants. Tu veux un berceau? Oui. Tu veux acheter un berceau? Yes. Have you already bought it? Allez acheter des berceaux. Go buy cradles. Tu as des couches? Do you have diapers? Prends des couches pour bébé. Go buy diapers. C'est bon? C'est bon? C'est bien. Oui. Regarde, je t'ai vu marcher comme ça. Je t'ai vu marcher comme ça. Pregnant. Je veux te dire que je t'aime. C'est quoi comme chanson? Tu pesi okembo. Tu pesi okembo. L'eau coumou. Tu tombouli ma boke. Tu kumbisa. Tu n'es tu la kumbonaïo. Tu pesi okembo. L'eau coumou. Oh! Wow! Il y a quelque chose qui arrive. Je t'aime. J'aime pas bien. Woo! There's something happening. Oh! Elle est où, elle est où, elle est où? Qu'elle revienne, qu'elle revienne. May she come back. Oh! 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 Ton Père Céleste! Notre Père Céleste est ton Père! Our Heavenly Father is your Father. Il nous aime. Écline, écline, écline! Help her. Acclame le Seigneur pour sa présence. Acclame le Seigneur pour sa présence. Il est magnifique. Oh, Seigneur. C'est magnifique. This is wonderful. David. David. Sylva. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mes yeux. Mes yeux sont très mal à la joie. Mes yeux sont très mal à la joie. Mes yeux sont très mal à la joie. In the name of your Osho, in the name of your Osho, Father, your hands. There's a fire coming in the family, a terrible fire coming in the family. How are you? It's normal. What's going on? It's been a few years ago, I had a problem with someone who had a problem with an avance. I'm not here. And then I ask the Lord if I don't want to advance. Just a word. I made a child in marriage. And I gave the name of Ganesha to my Indian son. That's not normal. Come. Who has been healed? There's somebody who's suffering from a knee problem. Since when? The knee hurts since when? Come forward. Maybe clap the Lord for her. Since when? Since when? Lomber. 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 Do we know each other? Yes. Did you talk about this disease? No, no. There's somebody who's suffering from lomber. Yes. Are you astonished? Did you tell me about it? No. Are you astonished? Yes. Oh, Yeshua. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Oh, no. Move. In the name of Yeshua. How is it? Are you shocked? Are you shocked? No, I'm not. I'm not. Calm down. Let's clap for the Lord. Let's clap for the Lord. Have you seen Prisca? Have you seen Prisca? It's beautiful, right? This is wonderful, isn't it? I heard there, lomber, lomber. Oh, lomber. Lomber, lomber. 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 Oh. My English is... It's getting better. Hallelujah. What's the problem? It's been two years ago. 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 Hortense, here. Who is Hortense? Hortense, Hortense? Who is Hortense? Hortense. It's you? Is it you? Oh. It's still you, Hortense? Yes. Come on. Come on. No, but that's terrible. You're gay. This is terrible. Mambo. A family name. Mambo. Who is it? Mambo. The problem. Mambo. Mambo means problems. Issues. To marry you. Where is your husband? At home. At home. Is he converted? He's starting to pray. Is he converted? He's starting to pray. The Lord is saying that it is his time. It's okay. He will even pray more than you. The knee. The knee. The knee. Move your knees. Move your legs. Move your legs. Move. Move. Tell me when it's done in the name of your Hortense. Go. This is it. Yes. I'm removing this. Go. C'est comment ? Tu es sûre là ? Regarde. Oui, voilà. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Le problème 2. Le problème 2. Le problème 2. Les 2. Tu es baptisé ? Non. Il t'aime beaucoup le Seigneur. Il t'aime beaucoup. Tu vas aller au ciel. Le Seigneur a permis ce problème-là pour que tu viennes à lui. Parce qu'il t'aime. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il y a des choses qui te fatiguent. Beaucoup de choses. Tu fais du surplace. Tu tournes en rang. Ta vie, ce n'est pas trop ça. Ce que tu aurais souhaité, ce n'est pas trop ça. Et le Seigneur veut guérir ton coeur. De toutes ces blessures. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'a choisi. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Il veut tout changer. C'est pour cela qu'il t'a attiré ici. Il a vu tes larmes. Il voit tes combats. Tes difficultés. Tu veux aller au ciel. Tu veux aller au ciel. Tu veux aller au ciel. Oh Lord. Sors du ciel. Tu veux aller au ciel. C'est comment ? C'est bon ? Tu es sûr ? Il n'y a plus rien. Avant, tu ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça avant. Maintenant, je peux le faire. Alléluia ! Waouh ! Est-ce que tu veux aller au ciel ? Tu veux prendre ton baptême ? Tu veux prendre ton baptême ? Bien sûr, pourquoi pas ? Parce que je viens de loin. Tu viens de loin ? Tu viens d'où ? C'est vrai. Waouh ! Tu veux prendre ton baptême ? Amenez-le au baptême. Acclame au Seigneur ! Ça, c'est le réveil 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 ! Sous-titrage ST' 501